et bien salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing déballage d'une nouvelle boxe et non en fait c'est pas une nouvelle boxe c'est playstation qui m'a proposé de recevoir un colis de leur part ils m'ont dit juste c'est par rapport à la vr parce que pour ceux qui ne savent pas j'ai un playstation verts c'est un casque hop tu le mets et tu as l'impression d'être dans un jeu j'ai fait une petite playlist à l'époque et j'en ai fait pas mal des petits jeux ça vous avait plutôt bien plus mais entre temps je reçais quand même pas mal de jeux que j'ai pas fait en vidéo parce que à l'époque bon c'est toujours le bordel mais comme vous pouvez le voir ici prend c'est libéré même derrière c'est un peu plus libéré et en fait quand vous faites de la vr ou autre et bien il vous faut de la place voilà il faut il faut bouger que si vous touchez tout et n'importe quoi ça vous fait peur et tout donc maintenant c'est rangé c'est bien juste besoin de savoir si vous ça vous intéresse d'avoir des vidéos en plus des autres des découvertes du catch etc etc d'avoir des vidéos découvertes ou même fun sur des jeux playstation vr si oui n'hésitez pas à me dire les jeux que vous voulez voir par contre faites attention les jeux par exemple playstation vr ne sont peut-être pas disponibles htc vive et htc vive n'est peut-être pas disponible en playstation vr voilà juste à vous de me dire s'il ya des jeux que vous aimeriez voir sorti que peut-être que vous êtes intéressés peut-être que vous vous dites ah bah tiens est ce que ce jeu vaut ce prix est ce que ça c'est intéressant de mettre de l'argent dedans voilà à vous de me dire ça mes petits loups et si les vidéos unboxing vous plaisent n'hésitez pas à laisser un petit like ça mange pas de pain voilà on prend pas la tête on ouvre un petit colis alors ici c'est une feuille ouais ça c'est la feuille qui explique tout dedans mais on va pas la lire parce que si on allait avant eh bien on s'est spoil et c'est pas forcément intéressant on est une boîte vraiment très jolie voilà playstation après on a des casques partout au moins même si j'avais pas été prévenu c'est un colis playstation vr je l'aurais sans doute deviné mais franchement je trouve que la boîte avait vraiment très sympa je vais la garder je pense simple et efficace alors s'ouvre comment ça s'ouvre comme ça hop là dedans on a la même chose c'est un peu aimanté on a live the game vit le jeu et à l'intérieur on a ceci ça qui va nous intéresser plus particulièrement et après la boîte a fini comme ça et franchement je trouve que la boîte elle est vraiment stylée je vais vraiment la garder tu peux mettre tout et n'importe quoi dedans franchement je la trouve très très belle avec la boîte déjà si on l'avait envoyé vide bon on était un beau troll mais j'aurais été quand même assez heureux et non là c'est quoi quoi d'écriture avec des casques et tout pas trop ce que c'est on dirait une sorte d'annuaire bizarre et là on a un petit une petite pastille on va essayer de l'ouvrir délicatement voilà c'est ouvert mais ils ont quelque chose de beau je trouve c'est une feuille assez simple ça aussi je vais la garder j'aime bien garder les choses comme ça on les envoie je sais que c'est assez précieux que peu de personnes reçoivent ce genre de choses du coup il faut que je garde ça et attendez là ça va être intéressant on a une petite plaque pas métallée que j'aurais plutôt une petite plaque plastique voilà je pense que vous allez bien voir ce que façon là il ya un petit peu c'est un petit peu oui un petit peu voilà et j'essaie de vous lire ça si c'est en français oui l'avancé du pistolet a permis à nos joueurs de franchir un palier il ya un non discours je vais pas vous dire ce que ça va prendre une demi heure et je sais que beaucoup de personnes ne sont pas forcément intéressés si vous les êtes intéressés par tout le dialogue guide le mois sur twitter je vous envoie une petite photo n'a pas de problème et le plus important pour certains c'est de savoir si c'est numéroté c'est à dire à combien d'exemplaires ce kit est dans le monde et bien ce kit et à 1026 exemplaires et j'ai le numéro 143 ça fait extrêmement plaisir lui en 141 vous pouvez le voir en bord normalement ça peut se faire que focus voilà voilà vous pouvez le voir mais là vous pouvez voir tout le texte on dirait un des pires de star wars après une fois toujours avec les petits logos du pétion vr ou vr vous appelez ça comme vous voulez moi je vais me dire vr parce que vr ça fait bizarre c'est vrai j'ai trié mon passage à mon téléphone aussi qui dit merci nasser c'est une jolie blague et là qu'est ce que c'est bas c'est une petite un petit carton oui une sorte de petite graphie bas l'étude graphie de quoi l'étude graphie du casque en fait j'essaie de voir si ça pouvait s'ouvrir je suis pas non plus pas non plus voilà ce que je veux dire et je pense que bientôt il y aura une version numéro 2 du casque même s'il avait un me plaît mais peut-être pour la résolution qu'elle soit un petit peu mieux que moi je m'amuse avec le casque à chaque fois que c'est que le casque tu dis ça vaut son prix il n'y a pas vraiment énormément de jeu mais à chaque fois qu'une personne de ma famille vient frères soeur etc ils veulent jouer au casque ils s'en foutent de la console enfin des jeux de base eux ce qu'ils veulent c'est j'ai que casque c'est vous quand même mais c'est un truc occasionnel c'est dire que tu as pas joué pendant six heures par jour avec le casque sinon tu deviens fou je pense mais quand il ya un temps ce week-end je pars en week-end quatre jours je le prends avec moi parce qu'on m'a demandé de le prendre pour qu'on joue avec oui c'est assez simple et là on a encore une fois le casque une autre photographie hop là et là on a un petit ce qui est bien c'est que c'est en français que souvent dans les kits ça peut être aussi anglais espagnol ou autre je pense qu'il y en a 1026 dans le monde mais qui n'apprend 200 pour les français peut-être ou 50 pour les français 50 pour les espagnols et ainsi de suite pour chaque pays et là ça dit quoi ça parle de la fluidité de la 3d de la précision et du microphone intégré ensuite ça c'est les gens qui s'amusent ils auront pu me prendre moi le ps move là celui-ci c'est le gun de flash point de flash point quand j'appelais comme ça et la dualshock bien entendu le casque et un joueur enfin vu comment il est un gun ça me fait peur une lithographie ça c'est de quoi c'est quel jeu je sais pas du tout bon j'aurais bien pas aussi grand tourisme sport j'allais le dire au début je me suis dit je vais me dire de bêtises voilà le nouveau jeu celui-ci je vais vous le faire ah j'ai hâte en fait j'ai impatient c'est le préquel de until dawn je sais pas si vous connaissez l'until danse c'est un jeu d'horreur et tout c'était énorme j'avais adoré le jeu et ben celui ci c'est le préquel d'until dans 60 ans avant ils expliquent un petit peu ce qui s'est passé et c'est uniquement en vr du coup on va le faire en vr il a pas l'air bien non du coup bah peut-être qu'on sera un let's play du début à la fin en fait voilà ça nous explique tout sur le titre malheureusement je peux pas vous le dire du début à la fin c'est une fois la vidéo va durer 50 ans et c'est pas forcément agréable ensuite la doom il est là là j'ai pas j'ai toujours pas testé nous on a skyrim qui est aussi sorti en vr bethesda mise pas mal sur la vr megaton rainfall je connais pas du tout ça par contre voilà ça c'est pas bon c'est des jeux qui sortent sur vr du coup si vous n'avez pas dit au début de vidéo maintenant vous le savez on a celui ci c'est pas grave jeu c'est spark un jeu peut-être compétitif monster un an je veux dire bon ça maintenant c'est final fantasy monster of the deep il me semble que c'est un jeu de pêche c'est du pas de bêtises dans l'univers des fans de la fantasy je le voulais parce que j'aime bien la pêche j'ai toujours rêvé d'en faire en vrai sauf que je n'ai jamais fait ensuite ah bah eh ça c'est génial on a une lithographie et en fait derrière on a des codes pour des jeux alors bah je impatient il ya le code pour télécharger il ya un code pour doom version vr on a un code pour skyrim on a un code pour megaton rainfall on a un code pour spark et on a un code pour monster of the deep final fantasy en fait tout ce qui est en tout ce que je vous ai montré bah il ya un code pour le télécharger bah du coup vous aurez des vidéos découvertes de tous ces jeux voilà j'espère que ça vous fera plaisir pour toi ça fait plaisir ça fait des jeux à faire et voilà non franchement génial bah moi qui me disait j'avais pas je n'ai pas encore fait hop on pourra faire tous les jeux et là c'est quoi là c'est d'analytographie voilà et avec encore une fois le visuel derrière que je trouve juste sublime on va bien vite fait la feuille voir ce qu'il ya de plus ou de moins mais vraiment je suis très content je suis tellement content que mes écrans s'éteignent c'est la folie samedi tu étais choisi pour recevoir le kit de impatiente afin de procéder à son test et bien merci playstation ça fait extrêmement plaisir l'embargo c'était pour le 23 janvier sauf que je le reçus hier le 24 donc l'embargo il n'a plus l'embargo et bah il me dit tu trouverais également dans ce presse kit d'autres jeux vr skyrim etc les jeux que je vous ai présenté en tout cas merci playstation ça fait extrêmement plaisir de recevoir ce genre de colis je n'entendais pas du tout avoir ce colis là du coup franchement bah voilà on recevra des jeux bas et grâce à vous encore une fois le petit doux merci à vous et de votre fidélité pour ceux qui sont toujours là ça fait extrêmement plaisir j'ai pas grand chose à lire par rapport à ça que je vous ai déjà remercié à chaque fois pour tous les unboxings que je fais grâce à vous je vous faire des petites vidéos qui seront pour la semaine prochaine peut-être une semaine spéciale playstation vr ça peut être sympa c'est des vidéos qui changent parce que voilà on va qu'un casque c'est tout bizarre en tout cas si ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit like on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos et puis sinon je vous dis à la prochaine portez vous bien et c'est tout allez salut